Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la province du Zhejiang. C'est une province côtière chinoise située au sud de Shanghai, dont le chef lieu est Hangzhou. Le Zhejiang est l'une des plus petites provinces du pays représentant le territoire chinois. Mais stimulé par son économie privée, le Zhejiang est aujourd'hui la quatrième plus riche province de Chine avec un BIP local de 6 235,2 milliards de yuans en 2019, en hausse de 6,8% par rapport à 2018. Par habitant, il s'est élevé à 107 600 yuans et occupe le deuxième rang national, juste derrière la province du Zhejiang. En tant que province possédant le plus grand nombre d'îles en Chine, le Zhejiang était autrefois appelé la terre du riz et du poisson. Région essentiellement rurale, elle est parvenue à se hisser parmi les centres industriels les plus actifs du monde grâce à la réforme et à l'ouverture. Cette réussite a poussé certains à parler du modèle économique du Zhejiang. En 2019, le secteur d'Aktier représentait 54% du PIB de la province. Il est d'ailleurs devenu le principal moteur de la croissance économique provinciale, porté surtout par l'économie numérique, qui est illustré par la présence du groupe Alibaba dont le siège se trouve à Hanzhou. Le Zhejiang se positionne comme le chef de file des roues de la soie numérique, avec la demue des conférences de l'Internet Raouzhen et le lancement de la commercialisation de la 5G. Il mise sur une stratégie d'influence internationale dans le domaine d'Internet et des télécommunications. Le dynamisme économique du Zhejiang repose également sur l'entrepreneuriat privé. La province a le siège de 92 des 500 premières entreprises privées chinoises, se classant en première position depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas oublier que la ville de Yiwu est le plus important centre d'exposition pour les petites marchandises, qui adhirent les commerçants venant du monde entier. Pendant la période de l'épidémie de COVID-19, le gouvernement municipal de Yiwu a mis en place un canal d'achat de matériaux médicaux, destiné aux nombreux marchands étrangers en Chine, et dont ces derniers ont contacté rapidement les principales entreprises qui produisent les équipements de protection et de contrôle de l'épidémie. Ils ont pu ainsi résoudre leurs besoins urgentes d'achat de tels équipements. Sous-titrage Société Radio-Canada